Et Matteo Maestrachi, bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Quand la fin de match justifie les moyens, la France débloque encore une rencontre compliquée dans les dernières minutes. Cette fois contre l'Albanie, battu 2-0. Et les Bleus, première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale, à suivre dans le programme du jour, les deuxièmes matchs de l'Angleterre et de l'Allemagne. Et donc les Bleus encore au bout du suspense. Cette fois les Français ont même rajouté une minute pour pimenter le défi avec ce premier but inscrit par Griezmann à la 90e minute de la tête avant que Payet, encore lui, ne porte le score à 2-0 à la 95e minute. Il fallait au moins ça pour qualifier en huitièmes de finale le pays hôte. Apparu brouillon et emprunté pendant près d'une heure de jeu hier soir. Passes ratés, joueurs en retard, des ballons perdus, peu d'occasion. Et même des Albanais, héroïques en défense, qui ont touché le poteau à la 52e minute. Et de toute évidence, un choix de nouveau système, peu concluant de la part de Didier Deschamps avec un Martial complètement perdu et un Coman incapable d'utiliser sa vitesse. Coman, l'avion sans aile du coup. L'entrée de Griezmann à la 68e minute et un retour en 4-3-3 en donner un vrai coup de fouet à son équipe. On écoute justement le sélectionneur à l'issue du match. Je ne vous coche pas que je préférerais qu'on débloque la situation plus tôt. Mais on finit toujours très bien les matchs. On peut toujours faire mieux, mais c'est déjà bien ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Et alors avec un tel scénario, les spectateurs sont tout de même repartis ravis du stade Vélodrome. Comme ce fan des Bleus et de l'OM croisés à la sortie par notre envoyé spécial Mathilde Mer. Un gros match de l'équipe de France. On a eu peur jusqu'au bout, mais on s'est régalé. C'était magnifique. Franchement, ça nous sauve un peu la saison. Nous, on a pleuré toute la saison avec l'OM. Là, on voit l'équipe de France qui gagne, alors on espère que ça va l'au bout. Comme quoi, il fallait être au stade pour se régaler. Les supporters de l'OM ont quand même sifflé les Bleus à la mi-temps. Le débat sur le niveau des Bleus et de leur potentiel dans cette compétition n'est sans doute pas terminé. On en parlera dans quelques instants d'ailleurs avec le secrétaire d'État au sport Thierry Braillard qui est notre invité. Les polémiques peut-être ne sont pas terminées non plus. Avec cette photo montrant Paul Pogba faisant apparemment un bras d'honneur en direction de la tribune de presse sur le deuxième but Groupe A. Dimanche soir, ce sera à Lille contre la Suisse. La Suisse, deuxième à deux points après son nul un partout hier face aux Romains. Et à suivre aussi les deuxièmes matchs de l'Allemagne et de l'Angleterre. Oui, première rencontre au programme du jour. Angleterre-Pays de Galles, c'est à Lens. Coup d'envoi à 15h dans ce groupe B où la Russie a été battue par la Slovaquie 2-1 hier. Après leur match nul introductif contre la Russie, les Anglais ont déjà la pression face à leurs bouillants voisins et frères ennemis gallois. John est un supporter anglais qui vit à Dinard où sont installés les Gallois pour l'Euro. Ça ne s'invente pas et il s'en méfie. Sur les 90 minutes, les Gallois, c'est une équipe costaud qui est très bonne défensivement. Et avec Gareth Pays, ils ont un moyen de contourner les plus bonnes défenses d'Europe. Autre groupe en lice, aujourd'hui le groupe C avec d'abord Ukraine, Irlande du Nord à 18h, ce sera à Lyon. Puis Allemagne-Pologne ce soir à 21h au Stade de France. La première fois que la Mannschaft de Joachim Löw, le sélectionneur, revient dans le Stade de Saint-Denis depuis les attentats du 13 novembre. Et ce soir-là, les Allemands avaient passé la nuit dans le Stade pour des raisons de sécurité. Mais pour cette nouvelle occasion au Stade de France, Joachim Löw ne s'inquiète pas. Je suis arrivé au Stade avant les joueurs et évidemment, j'y ai repensé. Mais ce n'est pas le sujet du jour et je n'ai pas le sentiment qu'un seul de mes joueurs ne se sente pas en sécurité ici. Et puis honnêtement, toute notre concentration est dirigée vers le match contre la Pologne. Et on explique aussi qu'Allemagne-Pologne, c'est un choc entre les deux premiers du groupe C puisque les deux pays ont gagné leur premier match. Mathéo Maestracci sur France Info.